Châteauroux 15e, accueille Le Havre 7e, les Castelroussins sont en forme, ils restent sur 2 victoires consécutives. Le Havre de son côté inquiète, les Normands jouent la montée en Ligue 1 Conforama, mais son 7e du classement en restant sur 2 défaites de suite et sur 5 matchs sans victoire. Il faut retrouver le chemin du succès et ça commence bien pour Le Hac avec ce but de Tino Cadeweré. Après 4 minutes seulement, 19e but de la saison pour le meilleur buteur de Dominos Ligue 2. L'entame de match parfaite pour les joueurs de Paul Le Gouen. L'attaquant international zimbabween retrouve de l'efficacité et ça continue pour Le Hac. La balle dans la surface pour Jamal Thiaré, 13e minute, déjà 2 à 0. 8e but de la saison pour Jamal Thiaré, bien servi par Bechet. Les Havrets sont en train de se rendre le match facile alors qu'il avait été compliqué à la maison contre ce même adversaire lors de la première confrontation de la saison. Opportunité pour Cheikh Fantamati, Thiaré, de relancer son équipe, c'est manqué. Châteauroux avait gagné sur le terrain du Havre à la 91e minute. Mais là le scénario est très différent. La barre transversale pour Jean-Pascal Fontaine, le capitaine des Célémarines. Puis ce contact dans la surface de réparation. La faute de Julien Fabry et le pénalty pour Le Hac. Il est frappé par Eric Dina-Ibimbe dans les arrêts de jeu de la partie. 92e minute, 3e but de la saison pour Dina-Ibimbe. Et victoire large du Havre. Les Castel-Roussin n'ont pas pu résister et Le Havre se rassure. Victoire du Hac, 3-0 à Châteauroux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !